... ... ... ... ... ... ... ... ... Dardeless Révisions Heraldine Nous avons vu le son A avec le mot cheval qui dans certains patois se dit nous avons vu le son O avec le mot porte une grande porte qui dans certaines régions se dira porte oui madame Ainsi à la question pardon mon éloi s'agit-il d'un cheval namurois ou de la porte de la mur une porte une porte une porte une porte ajoutons à présent les consonnes les plus flamands de consonnes sont le B le H H en flamand H en français BH BH c'est Busthader soutien Rorsch et le V ça c'est la taille c'est pour les gros bonnets politiques c'est avec le V de Villevoorde le V de Vlaanderen le V de vaderland vader le père land le pays vaderland la mère patrie met un B.A.V. Nous nous avons appris le néerlandais commun algemeen beschaafed Nederlands A.B.N. Oui monsieur comme la banque eux ils parlent le flamand c'est différent bonjour c'est eux ils disent dach dach salut que c'est ou encore allo même sans téléphone et dans certains villages il paraît même qu'on dit yo ça doit être du rap flamand comment allez-vous ou gâte mais tu eux ils disent oïs eas ou est hu est on répond who bien parce qu'en Flandre ça va bien c'est en Wallonie que ça va mal à vous ou est roi très bien Se seront Le flamand, c'est un peu comme le tiercé, n'est-ce pas? Il suffit de choisir les bons mots et de le mettre dans le bon ordre. Voilà, voilà, voilà. Vocabulaire pour des scottes. Bureau se dit cantour. Mais bureau se dit aussi bureau. Bureau cantour, bureau, bureau. Une tasse se dit un cop. Mais attention à la confusion, parce que cop, ça veut dire tête, n'est-ce pas? Tasse, cop, cop, tête. Mais tasse, ça se dit aussi tasse et tasse, c'est une sacoche. Et sacoche, ça se dit sacoche, alors que sacoche, c'est un zac et un zac, c'est une poche. C'est, c'est, on le peut dire, c'est une poche. Vîte. 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 Pôde verdomme pour être bilingue, c'est pas dans la poche, hein? En flamand, tout dépend du sens de la phrase, n'est-ce pas ? Traduisez de zin van de zin. Et là, vous êtes zinzin. Après le vocabulaire, voyons donc la syntaxe. Comme chez les ch'ti, le flamand ne dit pas «Ville-tu-mèvres-on-schuldigen-mère-icap-de-betékenis-van-i-vraach-nit-goûte-begriepen ? » Veuillez m'excuser, mais je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit « Non, on dit vante ! » Heureusement, il y a encore un peu de français dans le flamand, n'est-ce pas ? Prenons une phrase courante. Une jolie madame avec une charmante silhouette se trouve sur mon bureau. J'en suis baba, le goût de foudre est direct, je suis content. Voulez-vous une tasse de café ? Ça se traduira. Oh, une chique madame avec des charmantes silhouettes genre B.A.V. Je suis là, paf, c'est direct un coup de foudre. Je suis content. Wilt-vous une tasse de café ? Une tasse de café ? Une cop-coffee ? Ah, c'est... Trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il y a trop de francophones dans le flamand, il y a trop de français dans le flamand. Heureusement, à Ouvres, on réagit. Et dorénavant, restaurants, cafés et brasseries s'afficheront en flamand. Restaurant, 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 cafés, 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 brasseries, brasseries. Et puis quoi encore ? Taverne, taverne ? Une pizza italienne sur tomate en tarte ? L'épuration linguistique n'existe pas, n'est-ce pas ? Le flamand n'est donc pas épuré. Épuré, ça se dit puré. Eh bien, merci. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501